... Mercredi matin, la FNIM donnait une conférence de presse pour évoquer l'actualité brûlante en matière de santé. Philippe Mix, son nouveau président, a répété son opposition à la hausse de la TSCA et a réagi à la proposition de taxer les réserves des mutuelles. Selon lui, les mutuelles n'ont aucun trésor caché, comme on a pu l'entendre la semaine dernière. Sur cette légende qui viendrait faire croire que les mutuelles sont assises sur des tas d'or. Encore une fois, nos organismes n'ont aucune vocation particulière ni aucune passion particulière pour l'avarice ou la thésorisation. Nos organismes sont gérés par les mutualistes, pour les mutualistes, qui fixent eux-mêmes le montant de leur cotisation, le niveau de leur prestation et le niveau des réserves de leur mutuelle. Donc, les organismes qui ont ces réserves, c'est parce qu'elles les ont choisis. De quel droit viendrions-nous nous immiscer dans la gestion de ces structures en leur disant « Votre niveau de réserve, il doit être à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là ». La structure qui souhaite être très prudente et qui a plus que d'autres, c'est son choix. De toute manière, nous sommes dans un univers concurrentiel. Donc, les mutuelles qui mettraient trop d'argent en réserve, ou ne verseraient pas assez de prestations, ou auraient des cotisations trop élevées pour leurs adhérents. Donc, se feraient laminer par la concurrence. Dans les chiffres qui sont annoncés par le groupe de parlementaires qui veut donc proposer cet amendement, les chiffres sont purement et simplement faux. On ne peut pas dire que les mutuelles ont des marges de solvabilité 5, 6 ou 7 fois supérieures à la règle légale. Les textes nous imposent une marge de solvabilité de 100%. Aujourd'hui, si une mutuelle n'a pas 200 ou 220% de marge de solvabilité, vous déclenchez immédiatement un contrôle de l'ACP, l'autorité de contrôle prudentiel. Et nous préparons Solvabilité 2, qui exige de deux organismes des normes prudentielles encore plus lourdes, encore plus élevées. Aujourd'hui, l'essentiel des mutuelles de notre paysage a une marge de solvabilité qui se situe, si l'on accepte les trois plus grosses marges de solvabilité qui peuvent paraître, peut-être, trop importantes ou importantes, si on extrait ces trois organismes, le taux moyen de marge de solvabilité, il est à hauteur, en gros, de 350%. C'est-à-dire, ce à quoi il faut se préparer pour solvabilité 2, qui est pour demain. Si on taxe les mutuelles sur les réserves, ce sera donc une nouvelle taxe dont on peut comprendre qu'elle viendrait s'ajouter à la TSCA, dont elle viendrait s'ajouter également à la taxe CMU, dont je rappelle que les organismes complémentaires, donc les mutuelles, sont les seuls financeurs, nous sommes les seuls financeurs de la CMU, la taxe sur les conventions d'assurance est arrivée, si on nous invente tous les 15 jours une nouvelle taxe, c'est au bout de la piste, notre adhérent qui ne pourra plus payer sa cotisation, et dans ce cas-là, moi, je demanderais simplement à ce que dans ce cas-là, en respectant un principe d'égalité naturel et évident, toutes les structures de l'économie française qui auraient également, entre guillemets, un trésor de guerre, soient taxés au même niveau. Pourquoi cet acharnement sur les complémentaires santé ? Il y a sûrement bien d'autres entreprises, bien d'autres organismes, bien d'autres sociétés du monde commercial ou autre qui ont aussi un peu d'argent de côté, et bien que dans ce cas-là, on leur dit également, mais vous êtes assis sur un trésor de guerre, on va vous en prendre un petit peu. Je pense que dans ce cas-là, ça ferait sûrement réfléchir beaucoup de monde avant de s'engager dans cette voie. Sous-titrage Société Radio-Canada